bonjour à toutes et à tous ce matin je quitte québec c'était mon dernier jour à carrefour international de théâtre et si vous n'avez pas vu toutes les vidéos que j'ai fait ici et ben je vous invite à les voir sur la chaîne parce qu'il y avait des trucs très 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 cool et le bruit de la valise derrière c'est sympa et aujourd'hui direction montréal pour le fta et là j'ai un gros gros programme rien qu'aujourd'hui j'ai un show du off th et un show du fta demain j'en ai trois ça va être intense là faut que je trouve mon covoit je viens d'arriver à montréal tout bizarre d'être là on commence pas tout à fait par le fta petite excursion dans le off th et a pour le premier show à 15 heures et avant ça je vais manger et surtout final montage de la vidéo d'hier la dernière journée à québec c'est parti parce que c'est comme jour de foire et puis moi j'ai envie de m'arrêter partout et j'ai juste plus envie d'aller au théâtre vous pouvez pas imaginer comment je capote présentement de retour ici genre là en plus sur le boulevard rené l'évêque j'habitais juste là-bas montréal et ses conoranges ça là c'est la belle province c'est à peu près la pierre poutine tout le québec mais elle est bonne le soir quand tu rentres de soirée donc la première chose c'est en fait un programme double moi j'ai surtout choisi pour aller voir good boy de antoine charbonneau de mers et l'histoire d'un jeune homme qui arrive en ville et qui fait son éducation au désir ça m'intriguer beaucoup c'est dans le off th et a et c'est mis en duo parce que c'est assez court c'est une performance c'est mis en duo juste avant avec le nuage de l'inconnaissance de boris du meni le poulain ça je sais pas du tout ce que c'est mais je suis ravi de découvrir si vous saviez comme je connais cette rue par coeur voilà c'est simple on arrive devant ma chambre c'est si mouvant c'était là ma petite cour bon rapidement il ya 15 minutes de pause avant good boy là c'était le nuage de l'inconnaissance c'est toute une proposition à une sorte de saucisse de matière de composition décor et puis de sa place dans le monde j'ai noté deux phrases là ce qui nous semble limite en fait porte dérobée et puis en même temps l'infini c'est beau comme les oiseaux c'est à dire qu'il ya un truc très 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 enfantin dans ce qu'ils se proposent très naïf et en même temps moi j'ai pas grand chose à dire pour l'instant dessus peut-être qu'on y reviendra plus tard maintenant on va voir good boy waouh je suis vraiment content d'avoir vu ça c'était pas du tout du tout prévu dans le programme mais bah voyons c'est vraiment une plongée dans son intimité et ce que je trouve intéressant c'est que quand on dit intimité et vraiment deux intimités l'intimité du corps l'intimité sexuelle et puis vraiment l'intimité des l'intimité des sentiments et là en fait il fait les deux et il montre très bien dans son cas en tout cas que l'intimité sexuelle il n'y en a pas d'ailleurs les moments où il raconte son corps il raconte ses plans cul c'est pas des moments extrêmement intime ce qui est beaucoup plus intime c'est quand tu racontes ce qu'il ressentent par rapport à ces moments là c'est quand même un jeune gars qui déborde de désir mais qui déborde puis quand il arrive dans la ville là c'est ça explose je pense que c'est un parcours initiatique du désir dans lequel pas mal de jeunes gays qui débarquent dans une grande ville se reconnaissent je vais surtout essayer d'acheter le livre j'ai très envie de le lire il y a des insertions poétiques à un moment où Rihanna tient un rôle très important ici c'est le TNM Terre du Nouveau Monde c'est là que la comédie française a joué notamment donc je disais oui Rihanna a un rôle quand même très très important dans ce spectacle et notamment en termes musical avec des lip syncs à faire palier certaines prunes de RuPaul et puis ça m'a beaucoup fait penser à la nuit des princes charmants de Michel Tremblay qui est un roman que je conseille vraiment parmi les centaines de romans qu'il a fait écrire je trouve que c'est difficile de parler plus de ce spectacle parce que ça vient vraiment toucher à ton expérience personnelle et surtout en fait ça me produit exactement ce que je ressens quand je lis Kiber ou d'autres j'ai même pas de nom qui viennent en tête c'est à dire qu'il y a un côté un peu autobiographique un vrai plaisir du récit qui te raconte toi aussi de principe d'identification tout simplement qui là l'objectif c'est de trouver un café qui ferme pas à 17 heures pour pouvoir aller bosser parce qu'il ya quand même toutes les vidéos à monter oula j'ai failli tomber à la flotte maintenant on quitte le OFTA et on va dans le FTA pour aller voir de la société coréenne c'est parti je viens de découvrir un pan de l'histoire coréenne je ne connaissais pas du tout et surtout un pan d'histoire qui a moins de 15 ans moins de 20 ans 25 ans oula le temps passe enfin un pan de l'histoire assez récent waouh petit bijou quand même ce spectacle je sais pas trop quoi en dire tout de suite et surtout avant d'en parler je vais essayer d'aller voir inner vision de martin messier qui est juste à la place des festivals et à côté c'est à 22h il est 22h effectivement ça a déjà commencé donc ce coucou attendez je vous présente adrien vol de scène web donc là on sort de en sort on était pas spécialement à l'intérieur de quelque chose sur la place des festivals pour une version de martin messier à inner vision à inner vision inner vision surtout je sors de coucou et toi tu l'as vu hier non non je suis juste après midi je n'arrive plus à rien voir depuis bah ouais je comprends coucou qui est encore un petit peu frais pour moi en gros un mec qui est né en corée qui a grandi en corée quand même ouais jusqu'à 24 ans qui a décidé de prendre trois autocuiseurs de riz les faire parler pour raconter ce que c'est que la vie en corée et effectivement quoi de mieux qu'un cuiseur à riz qui a une et effectivement quoi de mieux qu'un cuiseur à riz qui a une seule fonction dans la cuisine c'est de cuire du riz une fois qu'il ne cuit plus du riz tu le jettes un appareil qui est tout le temps sous pression pour représenter la société coréenne effectivement c'est pas mal pour représenter chaque coréen oui pour représenter chaque coréen chaque coréen est un cuiseur à riz c'est une vision super sombre super déprimante enfin moi ça m'a vachement ça m'a vachement marqué c'est brûlant de vérité alors qu'il ya trois fois rien sur scène trois trois cuiseurs à riz alors que l'artiste a customisé puisqu'il nous parle ils chantent des chansons ils ont une vie c'est ça l'autocuseur qui chante de la kpop c'est incroyable l'artiste dont je veux j'ai pas j'ai pas envie d'écorcher son nom donc je laisserai le dire jeanne c'est cou son nom c'est sûr jeanne co jeanne quoi il se présente comme un créateur de spectacles d'ailleurs dans le dossier il explique qu'il est il est gêné à l'idée de se produire sur scène alors cette gêne on la sent pas du tout parce qu'il a une présence incroyable il a un théâtre sans acteurs il veut un théâtre sans acteurs et finalement il est cette première place à ses cuiseurs à riz il fait un montage avec des images d'archives et finalement avec ça il nous raconte la corée contemporaine comme moi j'en avais aucune idée et c'est ça en fait c'est que tu disais c'est déprimant mais c'est vachement déprimant parce que d'un coup on se prend une vague d'informations dans la gueule qu'on n'avait pas dans les médias français j'ai pas l'impression qu'on ait parlé de tout ça jamais il y a des images qui c'est qui date de 2013 quand même mais même plus tard même plus tard 2016 2018 avec ces femmes qui font des grèves etc et puis la violence des russes la violence avec laquelle la société s'exprime le pouvoir là où c'est la dictature de la réussite il faut jamais tu réussis pas t'es qu'une merde on savait pas on voit toujours les images des manifestations françaises on est persuadé que les manifs françaises sont les manifs les plus violentes au monde avec ce qui se passe en plus cette année avec les gilets jaunes etc mais là ils nous montrent que chaque année en corée ça pète et c'est fou en plus là je trouve le peuple coréen qui à la fois se révolte dans la rue et à la fois donne son or ouais ça c'est fou enfin c'est à dire qu'ils donnent leur or pour payer la la dette la dette en fait plutôt que de la faire racheter par le fonds monétaire international parce que c'est ça en fait qui a merdé c'est que le fonds monétaire international a racheté la dette mais en échange ils ont eu le monopole enfin le le un droit de regard sur l'économie coréenne comme ce qu'ils ont fait en grèce en fait sauf qu'ils ont fait ça il ya 20 ans et on n'en parle déjà plus et après il ya quand même le gros point de du spectacle qui est le rapport des coréens à leur société et le fait que ce soit un pays où on se suicide énormément quasiment autant qu'au japon c'est insuscité toutes les 37 minutes et on est juste en dessous du nouveau monde ouais donc un suicide toutes les 37 minutes dans ce pays et lui il en parle il a 34 ans il a six de ses amis qui sont morts c'est dingue enfin on est là on se dit mais en fait on ignore toute cette société on imagine ça comme une société florissante calqué sur la société nord-américaine où la réussite est élevée genre tout le monde tout le monde est heureux tout le monde va bien etc mais en fait ils vont vraiment mal non et puis l'ironie du sort c'est quand même que on a insuscité toutes les 37 minutes ils construisent des palissades pour empêcher les gens de se suicider dans le métro mais le mec qui répare les palissades finit par mourir en fait donc enfin appeler par un métro parce qu'il avait la pression de la société il devait réparer ses palissades tout le temps enfin on est on nous décrit un monde dont moi occidental j'ai aucune idée dans ce spectacle il réduit tout le monde à ses cuiseurs harry en fait la société coréenne à ses cuiseurs harry qui sont symbole d'une réussite coréenne un peu passé puisque ses cuiseurs harry ont été inventés à la fin des années 90 et aujourd'hui tout le monde en a dans sa cuisine le seul cuiseur harry qui réussit à faire du riz c'est quand même celui qui dit pas un mot ouais c'est celui qui ferme sa gueule ouais ça c'est quand même triste parce que tu en as deux qui sont en compétition qui n'a un qui est très customisé avec un petit écran lcd mais qui fait plus du tout de riz l'autre qui fait encore un peu de riz mais apparemment pas top top et qui s'engueule en fait ces deux là sont dans un débat et dans un dans une volonté d'exister en tant qu'individu aussi c'est depuis ils se ressemblent beaucoup c'est deux autres cuiseurs mais ils veulent se différencier veulent se démarquer alors que l'autre il fait juste son job de cuiseur harry c'est vraiment d'une tristesse incroyable et ce spectacle c'est une pièce d'une trilogie oui ça j'ai pas compris alors alors c'est une trilogie qui raconte justement la corée contemporaine et nous on a vu qu'un seul de ses spectacles je sais pas du tout je sais qu'il passe régulièrement suisse régulièrement belgique régulièrement aux pays bas là où l'artiste vit mais moi j'ai qu'une seule envie c'est de voir les deux autres quoi ouais moi de ce que j'ai vu ici au fta c'est la plus grosse claque que j'ai pris moi c'est mon premier spectacle j'espère que tu en verras d'autres qui sont aussi bien bon on va manger allez et Sous-titrage ST' 501